Vous pensez que le sens caché de cette photo de Yoda, c'est pop-corn, tu mangeras, séance de cinéma, tu gâcheras, ça tombe bien, nous aussi. Sortez les bolides à boulons, voici des nouvelles de Cybertron. Vous le savez, la saga Transformers se développe à vitesse grand V, puisqu'une équipe de scénaristes a été embauchée pour plancher sur un univers connecté. La bonne nouvelle du jour, c'est que Paramount vient de dévoiler les dates de sortie de ses prochains opus. On aura donc droit à trois films entre 2017 et 2019. D'abord, 2017 avec Transformers 5, sans doute le dernier film de la saga réalisé par Michael Bay. Au casting, Mark Wahlberg reprend du service après l'âge de l'extinction. Sa mission, contrer une nouvelle fois les Decepticons. Seul hic, Transformers 5 sortira aux Etats-Unis le même jour que Wonder Woman. Pari risqué pour la Paramount qui surestime peut-être l'engouement du public pour ses robots. Et vous, vous êtes plutôt Autobots ou Gal Gadot ? Avoue que la question mérite d'être posée tout de même. Enfin, c'est confirmé, en 2018, vous aurez bien droit à un spin-off centré sur Bumblebee. Un spin-off attendu dans les salles en juin et qui devra faire face aux Indestructibles 2. Et puis après cela, rendez-vous en 2019 pour Transformers 6. Quoi qu'il en soit, Paramount ose le tout pour le tout. Trois films Transformers sans bête, dont un centré sur le tout petit Bumblebee. Gros gros défi. Mais c'est sans compter sur le travail de cette poule de scénaristes dont on vous a déjà parlé. Alors là, j'entends déjà les détracteurs me dire, mais ont-ils besoin d'être aussi nombreux pour nous pondre trois films de robots ? Vraisemblablement, la réponse est oui. On a affaire à une équipe de scénaristes au taquet, donc, qui travaille toujours sous la houlette de baie, qui reste producteur de la saga. Voilà de quoi rassurer les fans, n'est-ce pas ? Allez, la suite. Aussi fair play que James Gunn qui félicite l'équipe de Deadpool pour son film. Voici les news en bref. Flash revient demain soir avec un épisode 14 situé sur Terre 2, au programme de Barry Allen pour le prix d'un et le retour de Zoom qui pourrait bien faire tomber le masque. Comment je le sais ? Eh bien, j'ai regardé la bande-annonce, tout simplement. Par contre, je préfère vous prévenir au cas où c'est légèrement spoiler. Prêt à les images ? Barry is protecting your world and our world needs a Flash right about now. Il est fast, John. Get over it. Never. Zoom's still out there. Take care of the weight of the world when you show this. Take control of it. Worry who would eat at you until there's nothing left. The Flash has gone rogue. Expose him as a fraud. What happened to you on Earth 2? He's here. It's over. This is far from over. Zoom's coming. DeRay to Fire. Whoever that monster is, I will beat him. Vous le savez, les rumeurs de casting concernant le spin-off sur Han Solo se multiplient. Deux nouveaux noms viennent gonfler la liste de prétendants au titre. Taron Egerton, alias Kingsman, et Alden Ehrenreich, vu récemment dans Sublime Créature. Selon une source douteuse, les deux acteurs auraient passé des auditions au jeu Le Chasseur de Primes Galactique. Pour rappel, ce spin-off sera réalisé par les auteurs de La Grande Aventure Lego, mais avant cela, emploie du temps chargé puisqu'ils écriront le film d'animation Spider-Man et La Grande Aventure Lego 2. Ah bah oui, quand on est bon, forcément on est courtisé. Alors au boulot, mais attention à les bons quand même. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Lord Riffles, ou Lord Riffle, c'est selon, qui nous demande ce que le personnage de Death vient faire au casting de X-Men Apocalypse. Eh bien, il ne s'agit pas ici de l'entité et de la mort que l'on voit dans l'univers Marvel des comics et qui manipulent les événements, mais plutôt à l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Au même titre que Plague, Epidémie en français. D'ailleurs, Death et Plague seront probablement une sorte de version antérieure des cavaliers de l'Apocalypse qui ont déjà été annoncées, Angel, Magneto, Psyloc et Tornade. Comme la saga X-Men a toujours joué sur les chronologies, on ne va pas s'étonner maintenant. D'ailleurs, petite anecdote en passant, Death sera jouée par l'actrice Monique Gonderton qui connaît bien l'univers Marvel de la Fox, puisqu'elle était cascadeuse sur X-Men 3 ainsi que sur les deux premiers 4 fantastiques. Ça, c'est de l'anecdote qui dépote. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allocine.